Alors on continue avec la présentation des nouveaux chars qui sont disponibles dans les boîtes de Noël et on arrive sur ce nouveau char qui est un tier 8 premium moyen américain qu'on appelle Iron Arnie Alors Iron Arnie, parce que c'est la version de Arnold Schwarzenegger, comme on peut le voir, c'est écrit ici sur le camo il y a même sa signature mais dans les faits, il existe une version sans le camo spécial de Iron Arnie et je crois que c'est le M47 qui s'appelle ce char mais il ne me semble pas qu'il sera disponible, en tout cas pas sur le serveur européen Ce qui est sûr, c'est que nous on présente cette version là les deux chars sont strictement identiques, c'est juste une différence de camouflage mais nous on va parler de celui là donc pour commencer, on va aller faire un petit tour sur TangJG pour voir les stats un petit peu plus en détail du char et au niveau des comparaisons, vous allez voir que j'ai comparé à plusieurs chars notamment au Renegade, parce que je trouve que le gameplay est très similaire même si le Renegade est un char lourd, contrairement au M47 et Super Pershing, parce que vous allez voir qu'au niveau blindage, c'est très similaire le Super Pershing et le M47 Incroved et au T42 par rapport notamment à son canon il est assez similaire je trouve dans l'idée même si en effet le T42 est beaucoup moins blindé que le Harani je trouve donc on est parti, on peut voir notamment en DPM que c'est le pire de tous il a 100 DPM de moins que le Super Pershing donc on peut se dire que c'est vraiment pas terrible mais en fait dans la pratique vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas si mauvais que ça puisque la force du char c'est clairement pas son DPM mais tout le reste en fait le canon est vraiment très sympa et le blindage est aussi vraiment très bon pour un médium, très clairement on peut voir que c'est lui qui a la meilleure pénétration à l'obus standard et à la hit d'ailleurs il a 300 mm donc la hit est excellente 320 alpha donc c'est un espèce d'entredon entre le T42 et le Renegade et voilà au niveau du gun running c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il est excellent pourquoi ? tout simplement parce que il a des dispersions en mouvement en mouvement qui sont excellentissimes meilleur par rapport à tous ces chars là comparés alors qu'on connait le Renegade a un bon canon de ce côté là donc c'est encore meilleur que le Renegade le point faible malheureusement du char c'est les 0.42 de dispersion donc oui c'est un canon qui tire dans les coins mais par contre vous allez être très souvent full focus donc c'est ça qui est agréable avec le char c'est ça qui est particulier c'est à dire que le canon tire pas droit mais par contre vous allez quasiment tout vous allez avoir très peu besoin de viser vu que votre cercle va se remettre full focus très rapidement donc ça c'est vraiment un aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec le char au niveau de la mobilité on peut voir que c'est à peu près aussi mobile qu'un super pershing peut-être même un peu plus via le ratio poids puissance on va dire en vrai que c'est un entre deux entre un super pershing et un Renegade en termes de mobilité je dirais au niveau du blindage on va en parler tout de suite maintenant et là vous pouvez le voir regardez c'est vraiment comme le super pershing on a des plaques de blindage espacé un peu partout donc là à première vue vous dites ouais mais c'est vert de partout sauf qu'en fait la zone derrière le blindage espacé est verte par contre dès que vous rajoutez le blindage espacé par dessus bah regardez c'est là que ça change tout ça change vraiment vraiment tout du coup ce qui peut vraiment être intéressant avec ce char c'est qu'une fois que vous tirez vous angliez votre caisse très fortement comme ça et alors là les ennemis vont avoir énormément de soucis à vous percer c'est vraiment sympa au niveau de la tourelle on peut voir que c'est pareil c'est très très costaud même le mantelet c'est vrai que je n'avais même pas fait attention mais le mantelet est excellentissime donc le tourello c'est du 130 logiquement c'est assez facile à toucher il est assez gros mais le reste de la tourelle est vraiment cool et puis si vous utilisez les moins 10 de dépression vous vous rendez compte que le tourello il est beaucoup moins facile à attraper vraiment beaucoup moins facile à attraper en ce qui concerne le side vous vous rendez compte que c'est pas si mauvais que ça c'est même plutôt correct dans le sens où il y a juste ce petit weak spot ici et au niveau de la note tourelle mais pour un médium très clairement c'est plutôt résistant c'est très très résistant donc le char en global il est vraiment très agréable à jouer je trouve pourtant sur le papier les stats ne payent pas de mine donc voilà on va retourner du coup dans le garage et on va regarder un peu plus en détail le reste donc je reparle des obus on avait vu l'AP à 320 d'alpha et 230 de pèdes et 1080 mètres de vélocité mètre seconde de vélocité pour un tir 8 c'est vraiment pas mal on a l'impression d'avoir des obus qui partent très vite pareil pour la hit 1073 à ce tir là c'est très très rare donc ouais le canon est vraiment très agréable même la HE à 945 mètres secondes est plutôt cool vous pouvez voir qu'il y a énormément d'obus disponibles donc vous pouvez vous amuser même mettre plus d'autres HE si vous souhaitez après c'est une HE à 53 de peine donc c'est moins fort que sur d'autres chars et vous pouvez voir une fois tout équipé on a quand même des résultats assez intéressants au niveau du canon au niveau de l'équipement moi je l'ai équipé avec une ventilation un stabilisateur vertical et un fouloir je pense que c'est la manière la plus optimale de l'équiper il y en aura peut-être qui vont switch la ventilation pour mettre comment on appelle ça la visée améliorée c'est débattable moi je pense que comme ça c'est très bien après à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous préférez au niveau des modifications de terrain niveau 2 j'ai mis l'augmentation de la durabilité de l'élément donc on cherche vraiment à améliorer son atelier et la dispersion d'un canon endommagé tout simplement parce que le char est relativement mobile donc les points négatifs qu'on se prend en retour c'est pas trop gênant au niveau 2 du niveau 4 on prend toujours la taille du cerdovisé je le répète à toutes mes vidéos de présentation mais toujours la taille du cerdovisé toujours 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 au niveau 5 j'ai décidé de me sacrifier du camouflage pour aller plus vite en marche arrière et avoir la réparation des chenilles plus rapide parce qu'au final ce char n'est pas forcément un char qui a trop besoin de camouflage dans le sens où c'est un char de contact à la limite du lourd c'est vraiment un médium lourd ce char donc c'est vraiment un jeu de contact et même en enlevant les 3% de camo vous avez toujours 22% de camo donc ça reste très très bon pour un médium lourd très clairement et au niveau de la... au niveau de... du deuxième slot à booster j'ai mis reconnaissance mais honnêtement maintenant j'hésiterai plus peut-être à mettre capacité de survie pourquoi ? parce que si jamais vous voulez jouer avec un setup un deuxième setup d'équipement pour les maps de villes par exemple vous pouvez décider de faire sauter la ventile et de mettre un boost HP à la place et ça peut vraiment être intéressant voilà pour ça maintenant du coup on va voir un petit peu plus en détail le char dans un gameplay allez à tout de suite et on est parti on se retrouve sur Fjord du coup dans un matchmaking légèrement favorable puisqu'on a du tir 7 face à nous et on va pouvoir voir un petit peu en action la puissance du char comme je vous l'ai dit son point fort c'est pas son DPM c'est son blindage qui est quand même plutôt pas mauvais pour un médium donc généralement qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça pour utiliser cette force ? voilà on va jouer côté lourd et c'est ce que je vais faire je vais partir à gauche de la carte après d'une manière générale j'ai tendance à très souvent jouer de ce côté-là de la carte même dans d'autres classes de char éventuellement les médiums très faiblement en blindés je les joue un peu plus en passif sur la droite mais bon je trouve que c'est quand même plus simple de faire quelque chose sur Fjord en gagnant la ville qu'en gagnant la droite de la carte et du coup on va partir on va partir en ville on va aller directement de se mettre dans une position de hold-down et c'est là que vous allez vous rendre compte que le canon avec ses 0.42 de dispersion il est pas si mauvais que ça puisque regardez la taille du sort de visée elle est tout le temps très tout le temps au minimum en fait tout le temps au minimum et du coup c'est c'est ça qui est vraiment cool avec ce char donc j'irais pas jusqu'à dire c'est fumé ou quoi parce que c'est clairement pas mais en tout cas c'est un char que je trouve très agréable à jouer j'ai vraiment beaucoup apprécié le grind dessus en tout cas et vous voyez là on joue le down et le pauvre qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? il peut pas peindre le haut de caisse à cause du blindage espacé il voit pas m'entourer l'eau franchement dans ce genre de configuration c'est très très solide c'est très 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 solide c'est très 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 solide la seule limitation comme je le dis c'est votre c'est votre c'est votre dpm qui n'est pas pas fameux voilà on essaie de trouver des weak spot de trouver le weak spot du 703-2 qui est entre les deux canons pour ceux qui ne le savez pas vous pouvez le percer dans la tourelle entre les deux canons malheureusement le but n'est pas arrivé à destination et là on va juste se contenter de rester là de ne pas prendre trop de risques de fermer les peu de dégâts qu'on puisse faire et comme je dis regardez le canon il est vraiment nickel bon après là ça reste pour être honnête très proche on est quoi à 150 mètres l'un de l'autre entre les les chars qui me font face et moi mais du coup peut-être qu'en snipe effectivement c'est là où vous allez vraiment ressentir des soucis au niveau de la précision mais je trouve finalement que c'est très correct donc là on essaye de trouver un peu d'angle avec la dépression pour sortir l'IS et regardez hein vous avez vu hein le 703 bah ma bounts tout simplement pourquoi parce que j'étais très anglais avec ma caisse c'est ce que je vous ai expliqué juste avant en vous anglant avec la caisse comme ça bah les gens vont avoir du mal à vous bounts à vous percer pardon bon par contre s'ils visent effectivement s'ils visent s'ils visent le flanc ici comme vous pouvez le voir comme je me suis fait peine c'est beaucoup plus logique de percer c'est normal mais en tout cas la gamme se passe bien pour le moment il y a 5 à 1 je pense même qu'on est en train de la gagner vu qu'on gagne la partie droite de la carte et qu'en ville on est même plutôt pas mauvais donc là on va juste se contenter d'avancer d'essayer de gratter le plus de dégâts on a profité du fait que les ennemis ne regardaient pas pour pour avancer bon là j'ai vraiment pas eu de chance sur le tir on va pas se mentir c'est parti plein flanc mais ça n'a pas touché et vous voyez à chaque fois que je pique qui sont dans un coin j'essaye vraiment d'optimiser le blindage et je pique toujours avec cette caisse anglais sur le côté bon là j'ai mis une jolie track j'ai mis une jolie track c'était plutôt cool comme je vous l'ai dit il a une rotation qui est quand même plutôt agréable le canon est très rapidement à destination vous avez des bonnes soft stats donc dans ce genre d'engagement en close combat c'est vraiment cool là vous voyez que j'ignore le 703 tout simplement parce que je j'ai un dos de honey donc autant en profiter et encore une fois vous avez vu le 703 ma boons pourquoi ? parce que je surangle cette caisse c'est vraiment ce qu'il faut retenir avec le char c'est bah n'hésitez pas à surangler votre caisse attention à ne pas exagérer non plus parce que vous pouvez aussi avoir des des cas où les où tout simplement les gens vont viser vos flancs mais voilà et regardez au full frontal il m'a bounce les deux obus parce que trop blindé la face du char donc c'est ça qui est vraiment très agréable et bah du coup ça vous fait un petit lourd un petit médium lourd qui va relativement vite pour son blindage et c'est plutôt cool donc la game ça a été quand même un stomp il n'y a pas grand chose à dire de plus on l'aura roulé dessus mais très clairement bah je pense que même si elle avait été un peu moins serrée de ça on s'en serait très bien sorti aussi notamment grâce à ce blindage et c'est le genre de chars je pense qu'ils peuvent vraiment faire mal à des chars comme des progetto ou des bourrasques parce que ces chars là vont avoir plus de mal à vous percer par contre vous allez très facilement les toucher vu que vous avez une très bonne stabilisation du canon donc c'est plutôt pas mal je trouve le chars agréable cool à jouer sans être complètement fumé et ça c'est plaisant c'est ça qui est plaisant le chars je le trouve assez équilibré pour le coup enfin bref j'espère que ce replay vous a plu cette vidéo vous a plu en tout cas si c'est le cas je vous laisse le plaisir d'écrire un commentaire en bas de la vidéo de liker cette dernière vidéo également et de vous abonner si ce n'est pas encore fait je précise encore une fois je mettrai le code dans les commentaires que vous pouvez rejoindre la fameuse cagnotte qui vous permettra du coup de faire grossir les cadeaux qui seront disponibles lors du giveaway que je ferai dans un mois donc je mets le code en commentaire n'hésitez pas à le rentrer si ce n'est pas encore déjà fait en attendant moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo allez ciao